Non, non et non. Monsieur Omfray, cette Déclaration universelle des droits de l'homme que vous essayez de nous imposer... Madame Roosevelt et moi n'avons fait qu'écrire la Déclaration. Il vous appartient à vous et aux autres délégués de l'adopter ou la rejeter. Mais en fait, ce que vous proposez là, c'est que les droits individuels aient préséance sur les lois d'une nation. Eh bien, l'État ne pourra plus se placer au-dessus de la loi. C'est absurde. Cela va compromettre la souveraineté même de la République. Oui, c'est bien ce que je crois. En conclusion, Monsieur le Président, je veux remercier la Cour de m'avoir accordé la parole. Je veux aussi réitérer qu'à mon avis, les lois sur l'embauche de mon pays d'origine sont discriminatoires à mon endroit, à cause de mon incapacité, et que cela enfreint la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies. Monsieur le Président, notre pays a toujours légiféré par voie démocratique. C'est là où l'expression de notre souveraineté... Hé, je crois que c'est le Canadien qui a rédigé la Déclaration des droits de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada